Utiliser un raccord rapide biconique sur tuyauterie de cuivre Le raccord biconique, également appelé raccord à olive, en plomberie, fait partie des solutions de raccordement rapide sans soudure. Ce type de raccord ne peut se poser que sur du tube de cuivre écroui, que l'on trouve sur le marché, en longueur droite rigide de 1 à 5 mètres. Son installation sur du tube de cuivre recuit, que l'on trouve en couronne, généralement employée pour les conduits encastrés, trop malléable et fortement déconseillée. Son prix modique, sa facilité de pose, sont deux raisons de choix pour les plombiers d'un jour. Une gamme de diamètre correspondant au tube de cuivre employé est proposée de 6 à 22 mm. Sous forme de manchons droits, égaux ou mixtes, de coudes et de T, avec filetage mâle ou femelle, permettant de raccorder la robinetterie ou tout autre appareil sanitaire. Ces raccords à compression olive se caractérisent par une grande simplicité de mise en œuvre. Deux outils de base suffisent, une clé à molette ou bien une pince multiprise, ainsi qu'une clé plate de dimension adaptée à l'écrou de compression. Cela suffit, pas besoin de matériel spécifique. Précaution avant utilisation Il est important de vérifier l'absence de déformation sur les éléments des tubes de cuivre qui sont employés pour effectuer les raccords, comme la présence de rayures ou d'enfoncement dû à un choc. Le tube ne doit pas également être ovalisé. Pour le contrôler, il suffit de faire glisser l'olive sur le tube. Elle doit glisser parfaitement sans aucune résistance. Ces vérifications sont importantes car c'est la compression de l'olive sur le tube de cuivre qui va assurer l'étanchéité. Les tubes de cuivre doivent impérativement être sectionnés avec un coupe-tube cuivre car la surface de la coupe doit être droite et sans bavure. Pour effectuer un raccordement comme ici dans notre exemple, l'utilisation d'un raccord droit égal, c'est-à-dire deux entrées de tubes de diamètre identique, il suffit de faire glisser sur le premier tube un écrou de compression. Je mets ensuite en place l'olive. Elle doit être placée à 5 mm environ de l'extrémité du tube. J'introduis ensuite le tube dans le corps du raccord jusqu'au contact embuté du siège intérieur. Je serre ensuite à la main l'écrou de compression en maintenant fermement le corps du raccord jusqu'au maximum des possibilités du serrage à la main. Je répète les mêmes opérations avec le second tube de cuivre, l'écrou de compression et l'olive. A l'aide d'une clé plate adaptée au raccord, dans notre exemple 21 mm, je maintiens le corps du raccord. Je bloque le premier écrou de compression en effectuant 3 quarts de tour à 1 tour maximum. Je garde toujours la possibilité de serrer davantage en cas de micro-fuite. Je répète la même opération sur l'autre écrou de compression. Ce type de raccord est donc idéal pour réaliser sur des éléments de tuyau de cuivre écrouis des raccordements et dérivations très simplement. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.